Alors l'ouverture vers la francophonie s'est déroulée quand l'association est devenue suffisamment forte, renforcée de nouveaux adhérents, plus solides financièrement, et on s'est dit on ne peut pas laisser de côté des jeunes gens qui, je crois qu'ils sont plus de 250 millions à travers le monde, parlent le français. On a créé un prix du jeune écrivain francophone à côté du prix du jeune écrivain français. Et il y a 4 ans, ça s'est passé dans les locaux même de la fondation BNP Paribas, au premier étage, nous avons été le premier prix littéraire en France à fusionner la branche francophone et la branche française pour en faire un prix du jeune écrivain de langue française. Toutes origines, toutes nationalités confondues, d'ailleurs ce problème ne se pose plus, parce qu'il y a énormément de jeunes gens maintenant qui sont binationaux, les voyages d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, font qu'on ne peut avoir un père français, une mère québécoise, et que je crois que ce problème de nationalité risque un jour, et je l'espère moi, d'être un peu derrière nous. Il vaut mieux garder sa culture d'origine, ses racines, et pas être attaché étroitement et strictement à un passeport. C'est plutôt du côté des pouvoirs publics que nous espérons une plus grande reconnaissance, non pas forcément en termes financiers, je sais très bien que tout le monde est contraint en ce moment, à ce niveau-là, mais au niveau de la reconnaissance que l'éducation nationale, par exemple, le ministère de la Culture, peuvent nous apporter, et des ouvertures que ça nous permettrait d'avoir au salon du livre ou ailleurs. Heureusement que les Québécois, par exemple, sont beaucoup plus ouverts sur ce chapitre-là que nos hexagonaux, voilà, on peut le dire comme ça.